Steve Mounier fait gagner le stade Brestois, coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne, si vous prenez réellement du plaisir, likez, partagez, abonnez-vous, pour ceux qui ne se sont pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, à part l'information concernant bien sûr le but de Steve Mounier, il y a beaucoup d'autres informations qu'on va bien sûr vous donner ici au travers de ce Flash Info dont vous avez intérêt à suivre du début jusqu'à la fin, avant de rentrer dans le vifor du sujet, nous mettons en place une formation YouTube qui va vous permettre de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir, à la monétisation et gagner de l'argent avec YouTube, plusieurs formats, vous voyez, il y a ce format encore que vous pouvez faire, on a fait plusieurs formats sur la chaîne ici, donc la balle est dans votre camp, sans plus tarder, les informations, chap chap, info concernant bien sûr Steve Mounier d'abord, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous voyez, 16ème journée bien sûr, Steve Mounier, Marc Brest, enchaînant le stade Brestois de Steve Mounier, a enregistré bien sûr une nouvelle victoire face au FC Nantes, il y a seulement quelques minutes s'il vous plaît, ce dimanche, bien sûr, 15 décembre, ce dimanche, excusez du peu, ce dimanche 17 décembre 2023 dans le cadre du match en retard de la 16ème journée de Ligue 1, vous voyez, en déplacement, les Brestois ont remporté les 3 points de la partie en s'imposant 2 buts à 0 avec une réalisation du guépard Steve Mounier. Maintenant, vous n'avez pas les images, il se pourrait qu'on mette le lien bien sûr du but en commentaire épinglé, donc on va essayer de mettre le lien du but, là où vous pouvez bien sûr voir le but de Steve Mounier, parce que les images bien sûr sont détenues par la Ligue française, s'il vous plaît, vous voyez, on ne détient pas les droits d'image sur le but de Steve Mounier, titulé, l'attaquant béninois a inscrit le deuxième but Brestois à la 56ème en reprenant un ballon qui traînait bien sûr dans la surface suite à un cornet. Il va ensuite céder sa place à la 60ème minute et actuellement Mounier totalise désormais 3 buts et 2 passes décisives en 16 matchs et 8 titularisations en Ligue 1 bien sûr. Cette saison, la saison n'est pas encore terminée, en tout cas le stade Brestois compte 28 points et grimpe provisoirement à la 4ème place du classement. Ils sont en train de réaliser quelque chose qu'ils n'ont jamais réalisé dans l'histoire de ce club, c'est-à-dire le stade Brestois et vous voyez c'est très très bien. On va poursuivre avec certainement d'autres informations, d'autres informations qu'on va vous mettre bien sûr sous la dent avant de revenir bien sûr sur ses filles, sur ses guépares béninoises. Allons en France, en France bien sûr, 4ème division, Melvin Dolémus et son club Chambly. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Notons que Chambly a été freiné bien sûr, Dolémus voit le rouge s'il vous plaît et pour son dernier match de l'année, le FC Chambly-Oise de Melvin Dolémus était face au FCM Aubert-Villiers bien sûr. Actuel 2ème et c'était ce samedi, bien sûr, c'était ce samedi et vous voyez pour le compte de la 12ème journée de National 2 équivalent bien sûr de la 4ème division dans le groupe C et dans ce choc de roue du tableau, Chambly était en déplacement et s'est incliné sur le score bien sûr de 2 buts à 0 s'il vous plaît. Titulé, titulé, une neuvième fois, le latéral droit béninois a quitté la pelouse à la 67ème minute après avoir écopé d'un carton rouge et Chambly totalise actuellement 21 points et est 3ème de son groupe avec un match en moins. Vous voyez, Melvin Dolémus, c'est vrai qu'il n'a plus été appelé en sélection nationale et en tout cas, on sait qu'au moment où Dussu était là, il était appelé chaque fois, mais cette fois-ci, il n'a pas été appelé. Poursuivons avec d'autres informations avant de revenir sur la D1 féminine au Bénin. Poursuivons bien sûr, on va mettre des informations concernant les filles après. Chibozou, Josué Chibozou, on va aller de ce côté-là. Chibozou, 17ème journée bien sûr des deux portugaises et Chibozou et son club Passos tombe bien sûr. Chibozou refait bien sûr surface parce que le gamin, il ne jouait pas régulièrement. Le FC Passos Ferreira de Josué Chibozou s'est incliné bien sûr ce samedi en marge de la 17ème journée de Liga Portugal, deuxième division Liga Portugal 2. Opposé au leader AVS Foussbol, le Guépard et ses partenaires ont été battus 2-0 à 0. En plaçant à l'entame, l'attaquant béninois est rentré bien sûr à son 10ème minuteur. Il s'agit de sa 5ème apparition et vous voyez une seule titularisation en championnat. Depuis son arrivée en octobre, Damien se formant de près pour un total de 127 minutes. Le FC Passos est provisoirement 10ème bien sûr avec 17 points s'il vous plaît. Et vous voyez, je lis les commentaires, certains qui disent que bon ça fait pitié parce que vous voyez un joueur qui était prédit, un avenir vraiment de ouf jouant bien sûr à la Juventus, s'entraînant même avec le groupe de Cristiano Ronaldo. Voilà, voilà, voilà aujourd'hui ce qu'il est en train de devenir Josué Tibozo. On va poursuivre avec d'autres informations, chap chap, vous voyez, 18ème journée bien sûr, Tidjani et Iverdon accrochent un match, Iverdon 2. Mohamed Tidjani jouait en déplacement Graschoper, club bien sûr de Zurich, Graschoper de Zurich ce samedi et vous voyez à l'occasion de la 18ème journée de Super League. Et pour cette sortie, le Promu n'a pu enchaîner avec une nouvelle victoire. Néanmoins, les Verts ont puisé dans les réserves pour rétablir bien sûr la parité après avoir été mené au score. Un but à zéro et un but par trois à l'arrivée, c'est le score. Tidjani était titulé et a disputé tout le match. Il s'agit de sa 11ème apparition en championnat et sa 7ème titularisation de suite. Iverdon 2 compte 21 points mais ils occupent toujours la 8ème place. Ce club, bien sûr, en tout cas Tidjani, il se porte très bien de ce côté-là. Poursuivons avec d'autres informations. Allons de l'autre côté de Queville-Rouen en Ligue 2 française. En Ligue 2 française, Queville-Rouen-Métropole de Johan Roche a ramené le point du nul de son déplacement face au Sporting Club de Bastia. Ce samedi 15 décembre 2023, à l'occasion de la 18ème journée de la Ligue 2 française, les deux formations se sont quittées sur le score nul et vierge. Le défenseur béninois a suivi le match depuis le banc. Il s'agit de la 3ème présence de Roche-Rouen sur le banc depuis son retour de blessure. Le week-end dernier, il a joué 90 minutes en coupe face à Dijon. Vous voyez, en tout cas, après, avec 16 points, s'il vous plaît, Queville-Rouen est actuellement 18ème. Vivement qu'il soit titulé dans cet effectif. Mais au début, il était titulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, il va se battre pour être titulé. On compte beaucoup sur ce joueur. Allons de l'autre côté de la Ligue 2 française. Adé aussi a disputé sur le banc le match avant de rentrer à la 81ème minuita. Et bon, en tout cas, Adalmeda a joué le match dans son entièreté 90 minutes. Vous voyez, avec 34 points, le stade Lavalois est 3ème en Pau et 5ème actuellement. Il compte 30 points pour, en tout cas. Bon, Djadalade aussi, après sa blessure, il a perdu rapidement sa place de ce côté-là. Et c'est si Adalmeda, sa caracole toujours, sa griotte sur quelques points. de part et d'autre. En tout cas, bon, on ne peut que se contenter de ces trucs-là, de ces quelques bouts de match. Toujours en Ligue 2 française, 18ème journée, nul entre, bien sûr, Rodez. Nul entre Rodez d'Andreas et Amiens de Youssouf Assoba. Rodez, AF d'Andreas, ont-on dit, joué ce samedi, toujours. 18ème journée de la Ligue 2 BKT. A l'arrivée, les Rutenois, le joueur de Rodez et le Picard, se sont neutralisés sur un score de 2 buts partout. Et les deux internationaux béninois ont participé à ce match. Du côté de Rodez, Andreas a disputé 87 minutes avant de céder sa place. Bien sûr, en ce qui concerne le latéral droit Amiens-Noir, Youssouf Assoba, il a démarré sur le banc avant de faire son entrée à la 66ème minute. Rodez et Amiens sont respectivement 11ème et 12ème, avec 24 points chacun au classement. En tout cas, ça chauffe de ce côté-là. Et bon, on t'en dit, Andreas, il en est pas mal. Toujours en Ligue 2 française, 18ème journée, Angers et on t'en dit. Ils sont en train de dérouler face à 3 à 3, bien sûr, 3 au Champagne, le club où joue bien sûr Olaïtan. Angers, le score d'Angers. Et c'est dit que Routondi ont enchaîné avec une nouvelle victoire ce samedi 16 décembre 2023, dans le cadre de la 18ème journée de la Ligue 2 BKT. En déplacement, les Angers 20 ont dominé les stacks 3 par le score de 4 buts à 1, s'il vous plaît. Un seul guépard a participé à la rencontre si le milieu était absent, et c'est-à-dire Olaïtan du groupe 3-1. Le défenseur a disputé l'intégralité, s'il vous plaît, de la rencontre avec Angers. Routondi a été titulaire 15 fois cette saison, Angers totalise 37 points et reste leader au classement. Les stacks 3 de son côté, 15ème avec 19 points, s'il vous plaît. Et vous voyez, voilà ce qui se passe au niveau des Angers 20. Au niveau des Angers 20, ce qui se passe. Voilà, voilà. Et au niveau des internationaux, quelles informations à se mettre encore sous la dent ? Quelques informations certainement. Quelles informations à se mettre sous la dent ? En ligne 3 française, Orléans et Ogounon, l'IOS Orléans de Brandenna Ogounon était opposé, bien sûr, à Sass et Pinal ce vendredi 15 décembre. Vous voyez, ce vendredi 15 décembre pour le compte de la 16ème journée. A l'issue, bien sûr, du temps réglementaire, les Orléans noirs, tout en maîtrise, l'ont emporté 2.0. Le latéral droit béninois était titulaire et a été remplacé, bien sûr, à la 63ème minute. Orléans, 9ème au classement avec 21 points et un match en moins. Brandon Ogounon, bon, depuis, il n'a plus, on ne l'a plus appelé, et a pas qu'il a été appelé au début. Il n'a plus, on ne l'a plus appelé dans les factifs, bien sûr, de Guernotro. Peut-être que Guernotro a mis une croix sur ce joueur. Et en tout cas, les prochains jours, nous édifierons par rapport à Brandon Ogounon, bien sûr. De l'autre côté, en Égypte, en première division égyptienne, Dodo Doku. Et qu'on soit en première division égyptienne, 9ème journée, le Smois accroche le match nul sans Dodo Doku. Le Smois, Smois Sporting Club de Francisco, Dodo Doku était en déplacement face à El Dakili. Et vous voyez ce vendredi 15 décembre 2023, l'occasion de la 9ème journée de la 1ère ligue égyptienne. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 0 but par tous, s'il vous plaît. Le milieu béninois a suivi le match depuis le banc des remplaçants. Et cette saison, Dodo Doku a disputé 5 matchs pour 4 titularisations. Et le Smois compte 13 points. Et approvisionnement, 9ème au classement, notons que Dodo Doku n'a pas perdu sa place de titulaire. Bon, peut-être que, bon, on l'a fait reposer un peu ici dans Dodo Doku. C'est ce qui se fait de mieux actuellement de l'autre côté du Smois. Il a été cotisé, même par des clubs français et tout et tout. C'est pas que Dodo Doku est en train de perdre sa place comme certains guépards. On va ouvrir à présent la page, bien sûr, de nos dames. Parce que, vous voyez, la parité, on nous réclame. Et par rapport au classement FIFA, bien sûr, le classement FIFA féminin du décembre 2023. Et grosse dégringoulade pour les Amazones. La fête hier mondiale du football a rendu public le nouveau classement actualisé, bien sûr, des nations. Ce vendredi, 15 décembre, en ce qui concerne, bien sûr, la sélection féminine. Dans ce groupe, dans ce nouveau classement, bien sûr. Dernier classement de l'année, le Béné a fait les frais de cette dernière sortie manquée. Vous voyez, nos guépards, nos Amazones ont manqué leur dernière sortie. Parce qu'on ne dit plus guépards, la sortie en perdant 7 places, s'il vous plaît. Les Amazones du Béné sont passées de la 145e place à la 152e place au plan mondial. Alors, comparativement au classement du 25 août dernier sur le plan africain. Vous voyez, ce n'est pas du tout bien. Les dames, bien sûr, du coach symphorien Thou Chute, bien sûr, 4 rangs et sont passées de la 27e à la 31e place au plan africain. Des chiffres bien en accord avec les performances de l'équipe nationale féminine béninoise le long de cette année. Et en 2023, les Amazones seniors ont livré 4 matchs pour 4 défaites, s'il vous plaît. Deux matchs à Amico contre le Ghana, 3-0 perdu et contre le Togo, 3-1 perdu. Et deux matchs contre la RDC. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2024. Deux sorties soldées également par des défaites, 2 buts à 1 et 1 et 2. Vous voyez, mauvaise performance au niveau de ces dames-là. On ne peut que s'attendre, bien sûr, à ce classement. Il ne faut pas rêver de s'attendre à ce classement-là. Au lieu de travailler, on est en train de s'amuser. Vous voyez, on ne se concentre pas, on s'amuse. On va poursuivre toujours avec les dames qui évoluent de l'autre côté. De l'hexagone, on va leur faire plaisir parce que vraiment, avec le classement-là, ce n'est pas du tout bien. On va poursuivre avec cela et pourquoi pas finir avec quelques résultats du championnat à Béninois. Pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo jusqu'à présent, s'il vous plaît, likez. Le travail qui se fait ici, c'est un travail monstrueux. Il faut encourager ce travail et famille, s'il vous plaît. On se repose, bien sûr, sur des pages béninoises. Vous voyez, on ne va pas le dire assez encore ici. Vous voyez, vous-même. Neuvième journée, bien sûr. Le revers, bien sûr, pour le cra de Yolanda, bien sûr. Club, Radia, Aïna, Arouda, football féminin et Yolanda, Niamy. Yolanda Niamy, c'est l'attaquante béninoise. Ils ont été battus ce samedi par le Sporting Club Casablanca, pour le compte de la neuvième journée de la Ligue féminine marocaine, bien sûr. Face aux récentes finalistes de la Ligue des champions féminines, les roses ont courbé l'échine sur le score de 6 buts à 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? L'attaquante béninoise était titulaire et son compteur but reste bloqué à 1. Et le cra compte 5 points après 9 journées, 4 défaites et 5 matchs nuls, s'il vous plaît. En tout cas, voilà les performances de Yolanda. Et on va finir par les résultats. Les résultats du championnat béninois, quelques résultats. Les matchs ont été joués. Bon, la D1 féminine aussi se poursuit. Tout le monde joue dans le pays actuellement. Il faut que les résultats puissent suivre, pouvoir encourager les efforts, bien sûr, du gouvernement. Sinon, ça va se décourager à ce niveau-là. Et ce ne sera pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout bien. Et en tout cas, il faut se concentrer au maximum. Il faut se concentrer. Voilà, bon, il y a quelques matchs encore actuellement qui vont se jouer aujourd'hui, dimanche, dans le championnat béninois. À part cela, les matchs qui ont été joués le samedi, il y a quelques résultats qui sont tombés. Et les prochains jours, on va vous donner, bien sûr, les classements. Cavalier, zone A, Cavalier, 0, Damissa, 0, Dynamique, 0, Baniganset, et aller battre, bien sûr, Dynamique, au stade de Djougou, stade Atchoukouma, bien sûr, de Djougou. Zone B, Réal de Paraco, Odio, 2 buts partout, Soleil, Abeille, 1 buts partout, zone C, Adidia, 4, AS Police, 0, s'il vous plaît, Requin, 0, AS Cotonou, 0, Duel, au sommet, bien sûr, dans ce groupe C. Zone D, Djefa, 0, JSP, 1, vous voyez, c'est un peu cela. Et jeunesse sportif de WIDA, abattu, bien sûr, l'association Vallée Omnisport. Et quelle information a retenu beaucoup plus votre attention dans ce Flash Info? On vous rappelle que l'information principale de ce Flash Info, c'est, bien sûr, ce but de Steve Mounier, ce but qui a été maqué il y a seulement quelques, quelques minutes, s'il vous plaît. Ce but de Steve Mounier et Papa Bu, il est en train de faire très, très mal de l'autre côté. Eh bien, j'ai terminé ce Flash Info. Le Flash Info est terminé, bien sûr. Vous voyez, encouragez le RST, encouragez les efforts ici. Likez, partagez, abonnez-vous. Et pour ceux qui ont envie de faire ce type de contenu, jusqu'à aboutir à la monétisation sur YouTube, un seul contact, plus 229, 53, 63, 87, 30. Premier commentaire, vous allez voir le numéro. Le lien, bien sûr, de notre adresse mail aussi est en commentaire. À part tout ça, bien sûr, il y a encore quoi en commentaire là. Le lien de notre groupe WhatsApp. C'était moi, l'URES. J'espère que vous avez aimé. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront pas à comprendre. L'URES. Sous-titrage Société Radio-Canada